Vous êtes peut-être en train de chercher un nouveau set de touches pour votre clavier custom et vous avez certainement une question qui trotte dans votre tête. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter un set GMK ? Vous savez, ces sets de touches à environ 150-200€ qui mettent entre 1 et 3 ans à arriver chez vous mais qui sont tellement réputés que tout le monde finit par se laisser tenter. Sinon, vous avez vu un set qui ressemble fortement à celui-ci mais sur AliExpress et cette fois à 40€. C'est ce qu'on appelle un clone et je vais aujourd'hui comparer en détail les sets GMK Terror Below avec son clone AliExpress. Voir quelles sont les différences et ce qui expliquerait un tel écart de prix. Et vous pourrez ainsi faire votre propre choix aussi sereinement que je fais ce passage sponsorisé. Acogear.eu, c'est le site pour acheter tous vos accessoires de clavier custom et en ce moment vous avez le Black Friday avec plein de promotions sur tout, notamment sur les Switch. Si vous achetez deux boîtes de Switch, vous en avez une offerte, comme ça vous êtes sûr de ne jamais en manquer. Si jamais vous êtes intéressé par ces promotions, le lien est dans la description et n'oubliez pas le code CTC pour avoir 10% de réduction. Quelques précisions avant de commencer cette comparaison. Je ne vais pas juger l'esthétique des sets, ce n'est pas le but. Certains vont trouver le set GMK plus beau que le set AliExpress et vice versa. Moi je vais simplement mettre en avant les différences en termes de fabrication et de potentiel défaut. Je précise ça parce que ce set GMK, moi je ne le trouve pas exceptionnellement beau, au niveau des couleurs notamment. J'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en fait la personne qui a fait le gros bail de ce set GMK s'est trompée, on va dire, n'a pas fait correctement attention au rendu des couleurs. Ce qui fait que ce n'est pas du tout le bon rendu de couleurs par rapport à ce qui m'était promis pendant le gros bail. Donc voilà, si je devais moi juger l'esthétique, mais en fait je ne l'aime pas trop ce set GMK. Donc je ne vais pas juger l'esthétique, de toute façon ça serait bête, ce n'est pas du tout le but. Le but c'est de juger la fabrication, qualité de fabrication, c'est pour ça qu'on est censé payer plus cher. Et je ne vais pas non plus m'étendre longuement sur le côté éthique d'acheter des sets clones. Je pense que personne n'est stupide, on sait très bien ce qu'on fait si on achète ce type de produit. Chacun fait ce qu'il veut de son argent et personne n'a le droit d'en juger. Et si quelqu'un le fait, j'espère qu'il est parfaitement droit dans ses bottes, dans tous les autres domaines de la vie, même si je ne crois pas trop. Je commence donc cette comparaison par la peinture, et plus précisément l'uniformité de la couleur. On peut notamment voir que sur le set GMK, on a la même couleur partout, sous tous les angles. Alors que si on passe au set Clone AliExpress, là on peut voir qu'il y a un manque d'uniformité sur les côtés de la touche. J'ai pris la barre espace car c'est là où le phénomène est le plus visible, mais c'est aussi légèrement le cas sur toutes les autres touches. Cette différence s'explique certainement par les méthodes utilisées. Les touches du set GMK sont moulées directement avec un plastique de la bonne couleur. Il y a même ensuite une deuxième couche uniquement pour les légendes, ce qu'on appelle le fameux double shot. De l'autre côté, les touches AliExpress sont juste faites en plastique blanc, et ensuite on leur a ajouté de la peinture via une technique dite de Dye Sub, qui va injecter la peinture dans le plastique de la touche. Le souci de cette technique, c'est qu'il est difficile d'avoir un résultat parfaitement uniforme. L'avantage par contre, c'est qu'on peut fabriquer des milliers de touches blanches et les modifier facilement avec la couleur et les motifs que l'on veut. Alors que pour les GMK, la couleur et les légendes sont déterminées dès le moulage de la touche, ce qui rend la fabrication en masse beaucoup plus compliquée. Donc en termes d'uniformité des couleurs, je donne le point au set GMK, même si je précise que ce problème n'est pas vraiment visible en condition normale, c'est-à-dire avec les touches sur votre clavier, et si vous n'essayez pas tous les angles de lumière possibles, ça reste quand même un défaut, donc je le note. On continue en comparant cette fois les légendes, encore une fois, je ne vais pas noter l'esthétique ou le choix de la police, je vais noter la technique avec notamment la netteté et la régularité des légendes. Je commence encore avec le set GMK parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est parfait, vous pouvez scruter chaque touche une à une, vous ne verrez pas de défaut d'impression, les marges sont toujours les mêmes, c'est carré. Quant au set clone, ce n'est pas le même niveau de précision, en termes d'épaisseur des traits, ça va, j'ai pas vu de gros problème, par contre on peut clairement voir sur certaines touches que les marges ne sont pas toujours identiques. Alors oui, c'est du détail, mais c'est aussi le but de la vidéo, on fait la liste de ce qui différencie vraiment un set de touche AliExpress d'un set premium GMK. Et pour le coup, le set clone est beaucoup moins précis sur les légendes, et si vous faites vraiment attention, vous le remarquerez. Et c'est pour ça que ce point ira aussi à GMK. Maintenant j'ai envie de parler d'un point que je trouve vraiment intéressant dans cette comparaison, c'est le revêtement ou la texture de la touche. J'en ai déjà parlé assez souvent, mais chaque set de touche n'a pas la même sensation au toucher qu'un autre, ça dépend de plein de choses, mais généralement c'est surtout dû au plastique utilisé. Il se trouve ici que le set GMK ainsi que tous leurs autres sets sont faits en ABS alors que le set clone lui est en PBT. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on a tendance à préférer le PBT pour les touches, parce que déjà le PBT c'est censé être de meilleure qualité, c'est un meilleur plastique qui coûte plus cher, et aussi parce que l'ABS a un gros défaut, c'est qu'avec le temps il va se dégrader et faire briller les touches. Vous avez forcément déjà vu ça sur de vieux claviers, quand on était jeune on pensait que c'était de la graisse, mais non, c'est juste une réaction chimique avec les UV du soleil qui donne cet effet brillant. Donc aujourd'hui quasiment tous les fabricants de touches utilisent du PBT, mais pas GMK, ils sont justement connus pour faire ce qui est probablement les meilleures touches ABS du marché. Maintenant si on parle de sensation au toucher, dans la théorie, si vous regardez sur internet, l'ABS est censé être plus lisse que le PBT, qui lui doit être plus texturé. Dans la réalité, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment du fabricant, de comment ça a été fait. Là par exemple, le set clone en PBT est beaucoup plus lisse que le set en ABS de GMK, donc il ne faut vraiment pas se fier à ce genre de choses. Et pour le coup, je ne mettrais pas un set devant l'autre en termes de sensation de toucher, parce que pour moi c'est très subjectif, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi j'aime bien le fait que ce soit très lisse sur le set clone, donc je vais préférer celui-là, mais certains vont préférer avoir un peu plus d'accroche sous les doigts, c'est vraiment subjectif. Par contre, je veux noter un point important quant à la qualité de fabrication. Il faut savoir que les touches GMK ont toutes un point visible sur l'une des faces. La raison est simple, c'est le point de séparation des touches quand elles sont faites en série. Et même si ce n'est pas un défaut majeur, c'est visible, et ce n'est pas quelque chose que vous retrouverez sur d'autres sets, notamment le clone AliExpress. Et c'est vrai que c'est perturbant, parce que par rapport à tout le reste qui fait vraiment premium, tout est premium, tout est mieux sur le set GMK, ça fait un petit peu tâche quand même d'avoir un petit point qui est quand même bien visible, même si j'imagine que pour eux, ce n'est pas possible de le cacher, toute leur fabrication se passe de cette façon, et il faudrait complètement revoir les conceptions de leurs touches, ce qui n'est pas le but, j'imagine. Je passe maintenant très rapidement sur l'épaisseur des touches, parce que oui, ça a son importance, déjà pour la solidité, et aussi pour le son. Je dis que je passe rapidement dessus, parce qu'en fait, les deux sets sont égaux à ce niveau. Les touches GMK font 1,5 mm d'épaisseur, et les touches clone aussi. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'elles sont vendues à 1,4 mm d'épaisseur, et en fait, elles sont même plus grosses que les GMK d'après mes mesures. Je ne vais pas m'en plaindre, mais à mon avis, ça montre encore la différence de précision dans la fabrication. Alors j'ai aussi voulu tester le nettoyage des touches, ça n'a pas un énorme intérêt, mais je voulais voir si le set de clone réagissait bien à un petit lavage avec de l'eau et du savon, et je n'ai pas constaté de problème à ce niveau, les deux sets présentent aucun défaut. Enfin, je voulais terminer avec un test qui m'a donné un résultat assez surprenant. J'ai simplement voulu comparer la déformation, qu'on appelle le wrapping, des barres espaces. Si vous ne le savez pas, il arrive parfois d'avoir une barre espace légèrement courbée quand on achète un set de touches. C'est dû au fait que c'est difficile de mouler une touche aussi grande sans qu'elle ne se déforme en solidifiant, ce qui donne parfois des barres espaces légèrement tordues et qui ne vont pas agir comme elles le devraient. Alors ce n'est pas non plus la mort, on peut les placer dans l'eau bien chaude et les remettre droit. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Du coup, j'ai comparé les deux barres espaces, et à ma grande surprise, celle qui est la plus plate, c'est celle du set Clone AliExpress. On peut voir que celle du set GMK est légèrement relevé d'un côté. Alors attention, c'est vraiment très léger et pour moi ça ne mérite même pas d'être remodifié, mais c'est quand même intéressant de voir que même un fabricant premium avec toutes les connaissances et outils possibles ne peut pas toujours avoir un résultat parfait sur sa barre espace. Je vous passe maintenant un test audio avec chaque set sur le même clavier, comme ça vous entendrez bien la différence, même si en réalité vous allez surtout entendre la différence entre l'ABS et le PBT, pas vraiment entre Clone et GMK. Alors maintenant, il faut discuter de tout ce qu'on vient de voir. Je pense qu'il n'y a pas de doute, le set GMK est mieux fabriqué, il n'y a quasiment aucun défaut. Maintenant, je n'ai pas non plus trouvé beaucoup de défauts au set Clone. En tout cas, pas des défauts qui m'empêcheraient d'utiliser le set sur mon clavier. Il faut aussi remettre en contexte le prix. Le set Clone complet est disponible actuellement sur AliExpress pour 35€ avec une livraison entre 2 et 3 semaines. Le set GMK, lui, il m'a coûté 175€, à savoir qu'il y a quand même beaucoup plus de touches dans celui-ci, notamment la touche entrée ISO, un step caps lock, plusieurs barres espaces, bref, un kit plus complet. Et en termes de livraison, je l'ai commandé le 14 septembre 2021 et je l'ai reçu il y a 2 mois, donc au bout de 2 ans d'attente. Alors, c'était un gros bail, donc je savais à quoi m'attendre. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des set GMK en stock, donc vous les achetez et ils sont chez vous dans une semaine. Donc je ne vais pas compter ça comme un défaut. Et je pense que cette vidéo confirme déjà l'avis que j'avais sur les set GMK et les clones, c'est que pour moi, chacun a sa place. Je suis content aujourd'hui d'avoir un set GMK, mais je préfère m'acheter 5 sets de touche moins bien finis plutôt qu'un set parfait. En tout cas, aujourd'hui. Ça, c'est mon avis personnel. Si j'ai envie par contre d'un bon set de touche sans aller trop dans l'extrême, pour moi, il y a les entre-deux, comme les PBT fans. Pour 100€, vous avez un très bon set de bonne qualité en PBT double shot. Je pense vraiment que la marque et l'endroit où vous achetez vos sets n'a pas d'importance pour moi. Le but, c'est quand même principalement qu'il soit beau, qu'il aille bien avec votre clavier. Donc, si vous trouvez un set Aliexpress magnifique, je ne pense pas que vous devriez vous empêcher de l'acheter. Dans tous les cas, ça reste encore subjectif. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada